Et salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors oui, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait Bon j'ai des soucis clairement dans ma vie perso Je ne dirai pas quoi en tout cas en vidéo Et surtout beaucoup de boulot Voilà vous le savez peut-être certains d'entre vous Je travaille dans le secteur médical Et on a des journées bien chargées Et en plus de ça des soucis personnels qui ont fait que la motivation en tout cas pour faire des vidéos N'était pas très présente Mais sans plus attendre Du coup je vous sers aujourd'hui une petite vidéo Pour vous parler de la mise à jour Et je me suis forcé aujourd'hui à vous faire une vidéo Parce que clairement il y a des choses à savoir Il y a des choses que vous avez besoin de savoir Et il y a des choses qui sont clairement pas claires Donc je vais juste vous donner les infos que j'ai Alors d'aujourd'hui je n'ai pas encore eu le temps d'aller chercher des précisions Donc je vais vous faire le plus gros aujourd'hui sur cette mise à jour Et je ferai des vidéos supplémentaires par la suite Pour des précisions que je chercherai à avoir Ou si certains d'entre vous ont l'information N'hésitez pas comme d'habitude à venir Soit sur mon discord Soit à le dire en commentaire Peu importe Vous verrez après sur quoi j'ai besoin d'avoir des informations Donc cette mise à jour a apporté concrètement une nouvelle zone Une nouvelle zone qui est évidemment Un nombre de CP inatteignable pour la plupart d'entre nous Sauf pour les plus gros cash shoppers Ou les plus gros chanceux Donc je ne vais pas m'attarder là dessus Concrètement voilà C'est les mêmes drops que la map d'avant Et avec une caisse en plus Je ne sais pas du tout si le drop rate d'avoir du rouge est supérieur Franchement moi je n'y crois pas Parce qu'on a l'exemple de toutes les autres maps depuis le début On a beau avoir un coffre plus élevé comme ça On n'a jamais vu des rouges dropper plus dans les zones plus haut level Donc pour moi les chances d'avoir un raid est pareil partout Mais ce n'est qu'un point de vue Alors le plus gros changement de cette mise à jour il est ici C'est les enchantements éveillés Pour les armes et les armures Donc comment fait-on ce genre de pierre ? Donc je vais vous le présenter directement Pas sur ce compte Alors voilà sur celui-là Je vais aller donc au camp personnel Parce que c'est au camp personnel que l'on peut obtenir ces pierres d'enchantement supérieures Enfin ces pierres d'enchantement éveillées Et pour les fabriquer il faut donc aller au bâtiment C'est à la raffinerie Voilà Et ici il vous demande des pierres de divertif ou ici Donc je vais vous montrer une autre image de secondaire Je vais chercher ça sur mon deuxième écran Alors je l'ai imprimé ici Voilà Voilà Ici vous pouvez voir Hop je zoom Les différents pourcentages qu'apporte chaque objet pour obtenir cette fameuse pierre Donc les grosses pierres de renforcement orange rapportent presque 20% Les petites pierres jaunes 7,55 Les pierres extrêmes 1,38 Et les grosses 0,10 Et les autres c'est pas vraiment nécessaire de vous dire ce qu'elles apportent Ça augmente aussi mais d'une manière très basse Je crois que c'est 0,01 pour celles en dessous Et 0,01 tous les 10 pour l'autre Voilà Donc voilà il suffit tout simplement Bon là il y a un petit tuto bien sûr qui vous explique comment ça marche Je le skip Vous le lirez vous même si vous l'avez Et voilà comme c'est dit 1,37 Bon moi mon image elle disait que ça faisait 1,38 Mais ça doit être ça c'est parce qu'il gère pas la décimale inférieure ou supérieure Il doit pas le faire par excès Mais en gros voilà Si je la retire on voit que ici Alors pareil je reprends Mince c'est moi qui fais une erreur Je veux retirer Voilà il le montre pas Mais 0,01 pour une Pour deux Voilà on sait pas trop exactement C'est pas tout à fait 0,01 Ça doit être 0,08 ou un truc dans ce bout là Voilà et ici il faut en mettre plusieurs Bien sûr pour avoir le 0,01 Comme il disait 0,10 c'est pas exact Mais c'est déjà des approximations Voilà et ici j'en ai pas mais voilà Vous pouvez vous fier aux valeurs de juste avant Une fois que vous avez obtenu une de ces fameuses pierres Alors je vais vous en crafter une en direct Parce que j'ai de quoi en fabriquer Je vais sortir ce que j'ai là Alors maintenant Comment ça fonctionne C'est très très bête Alors déjà il faut obligatoirement avoir les items plus 40 Donc là je vais le faire que sur l'âme principale Donc je retourne à ma forge Je craft Donc vous voyez Boum 20% direct 40 Bam 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 Allez il manque plus que quelques petits pourcentages Donc je vais le faire comme ça Voilà je vais juste en fabriquer une Sachant que C'est pas 100% de chance de faire En fait plus on monte Et plus c'est dur de réussir Je parle pas de fabriquer les pierres Je parle d'enchanter cet item Voilà Il suffit donc de mettre l'item en question Et voilà ça coûte 5 millions Pour un essai Et vous avez des espèces de petits parchemins Je vais vous en parler après Ces trucs là ne vous en servez pas pour le moment Donc là C'est pas 100% de chance de passer Pour le réussir Et plus on monte Et plus Et plus c'est dur Evidemment Donc là je le fais Voilà mais ça a échoué Voilà 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 Le tuto est terminé Au revoir Non mais je vais être obligé d'en recrafté une Donc voilà La probabilité de rater sur un plus 0 Elle est fine Donc on peut clairement dire Que là c'est un gros coup de pas de bol Hop 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 Un petit coup On la raffine Je vais pas en faire 5 C'est vraiment pour vous montrer On reprend l'item Esprit occulte Et après je vais vous expliquer D'autres petits détails Voilà bon là normalement ça passe pas Mais what the fuck Ah non mais là c'est quand même assez fou Parce que c'est Normalement c'est pas aussi compliqué De passer au moins plus 1 Bon bah on recommence Mais c'est dingue Bon voilà au moins vous aurez un aperçu De ce qui peut se passer Et vous allez voir qu'après c'est encore pire Il va falloir être très patient Les gens free to play 1 Sur cette mise à jour Je vous le dis tout de suite Il va falloir être très très patient Et vous inquiétez pas Ça viendra par la suite Voilà bon là ça a réussi Donc maintenant c'est devenu un plus 1 Et ça peut aller jusqu'à 10 Evidemment plus on monte Plus c'est compliqué Et si ça échoue Qu'est-ce qu'il se passe Donc je vais pas le faire Mais si ça échoue L'item On vous propose On va vous proposer De payer Pour éventuellement cet échec C'est à dire que En gros si ça rate Il repasse en plus zéro Il perd un niveau A chaque fois qu'il y a un échec Mais on peut payer Pour ne pas perdre le niveau Sachant que c'est 50% de chance Que ça réussisse Donc déjà vous payez Pour éventuellement Ne pas perdre le niveau Mais il y a une chance sur deux Pour que vous le perdiez quand même Et qu'est-ce qu'on paye ? On paye 200 par chemin 200 par chemin Alors est-ce que j'en ai ? J'en ai là On paye 200 par chemin De restauration Pour obtenir la potentielle chance De ne pas perdre le plus 1 Dans l'item Donc clairement C'est cher C'est pas un système De petits kikis Donc prenez votre temps Et ne soyez pas pressé Donc là moi je laisse plus 1 Il y a plusieurs techniques avec ça Donc il y a des gens Qui ont une école Donc moi je ne le conseille pas A l'heure d'aujourd'hui C'est d'avoir n'importe quel item orange Un truc banal De monter cet item orange En chiffre romain Et de transférer Une fois que vous l'avez réussi A bien le monter Sur votre arme principale C'est une technique Que je ne vous conseille pas Pour le moment Parce qu'elle est onéreuse Au début En gros ce que font Les plus gros joueurs Plus tard en Corée C'est qu'ils ont une arme orange Et leur arme principale Leur arme principale Qui est peut-être plus 8 Je suis 8 en chiffre romain Et plutôt que d'essayer De la passer plus 9 Ils vont la laisser plus 8 Et ils vont prendre une arme orange Qui vont essayer de passer plus 9 Et s'ils y arrivent Ils vont prendre l'orange Qu'ils vont transférer Sur leur arme principale Et du coup Ils auront le plus 9 assuré Mais ça c'est une technique Pour plus tard Une technique très onéreuse Pour plus tard Parce que les coréens Quand ils font ça Ils sont déjà des items rose Et nous on est encore Court rouge Et on n'a pas facilement Du rouge Donc c'est une technique Que vous aurez pour plus tard Je la répéterai dans une prochaine vidéo Où je me pencherai un peu plus Sur ce système Donc voilà le système Et à chaque fois Sur une arme principale Donc ce que je peux vous dire C'est que Approximativement Vous avez les chiffres ici Je le montre C'est un copain qui m'en a parlé Approximativement Pour chaque plus 1 Vous gagnez plus 20 CP Sur l'arme principale Parce que ça C'est des stats pour du plus 5 Vous gagnez 20 CP Et le casque éventuellement Le reste Pas trop En tout cas Parce que c'est très cher Pour le moment C'est très très cher Au niveau où nous en sommes Pour le moment La mise à jour vient de sortir Et c'est vraiment très cher Ne vous affolez pas Alors oui c'est clairement On peut dire Une mise à jour pay to win Mais Ne vous affolez pas Ça va devenir très rapidement Beaucoup plus accessible Comme à chaque fois Donc prenez votre mal en patience Pour ceux qui ont un peu plus de moyens Vous pouvez essayer de monter Jusqu'au plus 200 problèmes Plus 3 Après je ne vous conseille pas trop D'aller plus loin Après est-ce que je vous conseille D'utiliser vos parchemins Donc là On revient à ce fameux truc là ici Ces items là Que vous avez là Alors Ces bouquins Je vais recrafter une autre gemme Je vais quand même essayer De vous montrer le système Je vais quand même essayer De vous montrer le système J'en recraft une Allez hop raffiner Donc si ça passe Je ne vous le montrerai pas Mais Ce qui se passe C'est Là admettons Maintenant je veux réenchanter L'item Donc je le remets Et là je peux payer De nouveau Pour le passer en plus de Si ça échoue Il va me dire Vous avez échoué Soit vous payez Avec 200 parchemins De restauration Et vous avez une chance sur 2 De regarder votre plus 1 Si ça rate Une chance sur 2 Que ça rate Même en payant une chance sur 2 Que ça rate Je le répète Et donc votre item Repasse plus 0 Pour augmenter les chances de réussite De passer de passer de plus 0 A plus 1 Plus 2 Plus 3 Et ils nous ont mis des petits parchemins Comme ça Alors je ne connais pas le taux de réussite De base Mais ne vous faites pas berner Ça ne veut pas dire Que vous avez De ce que je sais Vous me ferez des commentaires S'il vous plaît Faites moi des commentaires Là dessus Pour ceux qui ont l'info Je demande clairement aux gens Qui ont les faut De faire des commentaires Mais moi ce qu'on m'a dit C'est que ces parchemins Ne donnent pas 10% De chances supplémentaires De réussir Ou 50% de chances supplémentaires De réussir C'est à dire que de base Admettons il y a 10% de chances Que ça réussisse Evidemment ça dépend Du niveau de l'item Je vous dis une connerie Admettons peut-être Que de passer l'item De 0 à plus 1 C'est 80% de chances de réussir Pour le passer de 1 à plus 2 C'est 70% Etc etc C'est des chiffres au hasard Mais c'est à peu près Comme ça que ça marche Et donc En fonction C'est ce pourcentage là Qui est augmenté Grâce à ce parchemin Donc le parchemin Ne donne pas 50% net De chances Ou 10% net De chances Il donne Si vous avez 80% De chances de réussir Donc 10% de 80% Ca vous donnera donc 88% de chances Et 50% de chances De 80 Ben 50% de 80 Ca va vous donner Peut-être 50% de 80 Ca va vous donner Bon j'ai pas le truc en tête Désolé je suis ridicule Mais Ca donnerait 40% Donc normalement Ca devrait réussir A chaque fois Ca devrait réussir Donc les taux Sont pas ça C'est ce qui me semblait Donc ça donne 40 Donc 120% De chances de réussir C'est un peu étrange Je pense pas que ce soit ça Mais en gros Ne vous faites pas berner par ça Parce que Ca augmente Le pourcentage initial Donc si il y a 10% De chances de réussir Et ben ça fera que 15% Grâce à ce parchemin Et que Que 11% Grâce à ce parchemin Voilà je vous le fais plus court Avec un 10 C'est plus simple Mais voilà Ne vous faites pas berner par ça Alors évidemment A terme il faudra qu'on utilise ces parchemins Mais pour le moment Moi je vous conseille pas De les utiliser Sur du plus 1 A plus 2 Voir à plus 3 Ne vous en servez pas C'est mon point de vue Gardez les pour après Et voilà Ca coûte 5 millions par essai Si ça échoue Ca a une chance sur 2 De rater Si vous payez Pour la récupérer Moi je vous conseille pas De payer pour récupérer Alors d'aujourd'hui C'est trop bas Jusqu'à plus 3 Je vous considère Je considère Qu'il est pas intéressant De payer 200 parchemin De restauration Pour Restaurer l'item Vaut mieux perdre Et puis retenter derrière Parce que C'est assez haut Les chances De moins passer Plus 2 Voir plus 3 Voilà C'est mon conseil Faites en ce que vous voulez Mais en tout cas C'est clairement une mise à jour Pay to win Pour le moment Prenez votre temps Voilà ce que je pouvais vous dire Sur ce système Bon je vais quand même Tenter ma chance Je vais pas mettre Le parchemin Voilà Bon mais il est passé Plus 2 Voilà C'est pas mon compte C'est le compte d'un copain Qui ne joue plus Je m'en sers pour faire Des démonstrations Pendant que moi Je farm sur le deuxième Voilà ce que vous aviez A savoir De plus gros Là dessus Donc là ils réexpliquent Les systèmes d'éveil Je vous l'expliquer Ils ont implanté Un système de collection Pour chaque semaine Chaque semaine Vous avez une collection A faire Qui est très simple A faire Là voilà Bon collection Ça c'est mon compte principal Vous l'avez ici Et il vous faut remplir Des objets Qui sont simples Comme bonjour A faire Et une fois Vous l'avez accompli Vous gagnez pas mal De récompenses Et là en l'occurrence C'est 100 tablettes antiques Plus 100 tablettes Donc 200 tablettes Pièces d'or anciennes 100 pièces d'or anciennes Plus 100 tablettes antiques Plus 3 pierres noires supérieures Nanana Voilà C'est des trucs Très très simples à faire Et ça Toutes les semaines Ensuite ils ont Bon ça je vous en parle pas C'est des détails Sur les CP Et c'est tout Voilà On a déjà fait le tour De cette mise à jour Vous savez tout ce qu'il y a à savoir Je vous montre un peu Quand même le cash shop Clairement De mon point de vue C'est une escroquerie Pure et dure Ces offres là Sont de l'escroquerie Si je dois donner un conseil Au cash shopper Le meilleur conseil Que je puisse vous donner Au petit cash shopper Si vraiment vous voulez Essayer de monter là dessus La seule offre Qui est à mes yeux valable C'est Alors bon Celles là Elles sont valables Bien sûr Surtout celle là Pour les gens qui veulent payer Pour avoir des tickets d'exécution Elle est valable Celle-ci aussi Peut être valable Mais pour plus tard Ne gaspillez pas Au parchemin de restauration Pour moi c'est une connerie Plus tard Ils vont nous les vendre Par tellement de grandes quantités Que je ne vous encourage pas A faire ça La seule offre Sur laquelle je peux Éventuellement donner un conseil Pour ceux qui me disent Allez surf Dis nous Où c'est qu'on peut dépenser Notre blé Après ça dépend De votre porte-monnaie Bien sûr Mais moi je parle Des petits porte-monnaie Petits porte-monnaie moyens C'est ces offres là Clairement Si vous voulez être opérationnel Sur la nouvelle mise à jour Et essayer de monter Nos items en plus 3 Plus 4 C'est ça Parce que du coup Pour à peine 200 paires Le noir Vous avez 30 cristals Obscurs supérieurs Et donc du coup Chaque cristal C'est 20% de chance Enfin ça augmente de 20% Le taux d'avoir Un cristal d'éveil Donc c'est la meilleure offre Pour les cash shoppers Qui ont un porte-monnaie Plus que petit C'est pour les gens au dessus Pour moi C'est le seul truc intéressant Après comme d'habitude Bon voilà Les tickets d'exécution C'est ce qui est le plus intéressant Dans les offres en général Mais Moi je vous dis Patience Mais si vous me demandez Je répète Si vous me demandez Quoi acheter Les gros cash shoppers Vous pouvez aller là-dessus Les moyens cash shoppers Vous pouvez aller là-dessus Et les moyens cash shoppers Ou petits cash shoppers Vous pouvez aller là-dessus Voilà là-dessus Voilà Après pour toutes leurs offres Pour moi C'est une full escroc C'est clairement de la merde Je vais pas mâcher mes mots Après ils ont rajouté des trucs Je vous laisse regarder ouvertement Le shop Tranquillou Sur ce je vous fais des gros bisous Les gens comme d'habitude N'hésitez pas à ajouter mon code de renommée Ça vous permet de gagner des perles noires gratuitement Tout un tas de bonus Des pierres de renforcement Ça marche à partir du niveau 20 Et ça tous les 10 niveaux Vous avez un petit coffre Pour ce faire Il suffit d'aller dans Relation Renommée de l'aventurier Vous rentrez mon code Mon code C'est pas celui-là C'est pas celui-là Mon code Ça c'est le deuxième compte Mon code Il est affiché ici Ça c'est le deuxième compte du copain Donc pareil Renommée de l'aventurier Voilà mon code Vous le voyez Il était déjà affiché sur le côté Et tous les 10 niveaux Vous allez gagner Voilà ce petit truc là Sans de soucis Comme d'habitude En bas de vidéo Vous avez un lien Pour la page Facebook De la communauté FR De la communauté Officielle Black Desert Mobile FR Donc n'hésitez pas à y aller Vous avez un Discord Le Discord de la communauté FR Entretenu par Sramael Qui essaye de regrouper Un peu tous les joueurs FR Pour envisager plus tard Aussi il y aura une fusion Des serveurs Donc que les joueurs FR Se retrouvent entre eux Donc n'hésitez pas En us et en abuser Évidemment mon Discord Vous êtes fortement conviés Et invité à venir me voir Sur mon Discord A discuter entre vous Et à venir me partager Les informations que vous avez De la coréenne Je respire Et évidemment M'aider à faire mes vidéos Ou en tout cas Pour être plus précis Donc là je refais un appel Venez surtout me donner Les informations Sur les pourcentages Si vous les avez De réussite En fonction des niveaux Et sur ces fameux parchemins Que je ne vous conseille Pour le moment Pas d'utiliser Que je vous pourrais dire d'autre N'hésitez pas à venir Sur ma chaîne Twitch Si je stream de temps en temps Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo J'espère que ça vous aura Beaucoup aidé Prenez soin de vous Bon confinement à tous Des gros bisous